Musique L'after sur RMC jusqu'à minuit comme d'habitude avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, notre drôle de dame. Tous les lundis, on débriefe un petit peu le week-end, on a eu la vie tranchée de Daniel Auclair. De... Rires Celle-là, ça va. Et de Philippe Riolo, on va la ressortir un certain nombre de fois. De Philippe Auclair, évidemment, pardonne-moi, Philippe. Tu peux faire un jeu comme ça, tu peux inverser. C'est des bons. En fait, Simon Ducrot, en plus c'est Daniel Auclair. Mais oui, exactement. Tu vas par là, si tu veux vraiment faire la boulette jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image dans la tête. On va dire que c'était fait exprès, évidemment, pour un bon mot. Mais malheureusement, ce n'était absolument pas fait exprès. Pardonne-moi, Philippe. Tu t'es tout pardonné, mon cher Jean-Luc. On va parler maintenant avec Serge Fred Hermel. C'est parti pour son avis tranché. Non, mais une tête de taureau, ça coûte une fortune. Une tête de taureau de Corrida, empaillée, c'est magnifique, quoi. Rires Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai. Fred, pour toi... Pour toi, Fred Ousmane Dembélé va réussir au Barça. Mon maître à penser, mon maître à rêver, Léo Ferré chantait 20 ans pour tout bagage. On a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur, toujours en retard. Peut-être qu'il a pris un petit peu en retard, le bonheur. Il a 20 ans, Ousmane Dembélé, justement. Il n'a que 20 ans. Oui, il a pris un peu le bonheur en retard au Barça parce qu'il a été blessé. Parce que c'est compliqué. Parce que quand t'as 20 ans, c'est pas toujours évident d'arriver dans un grand club comme le Barça où t'es à côté d'une star comme Messi, de Suarez, etc. Alors, on a raconté beaucoup de choses autour de sa vie privée, etc. Alors, je vais profiter de cette vie tranchée pour remettre un petit peu les choses au clair, justement. Excusez-moi de m'exprimer. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que c'est vrai que le match que fait Ousmane Dembélé, OK, chez le dernier à Malaga, est quand même sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé au Barça. On a vu un joueur qui ressemblait à celui qu'on voyait en Allemagne. On a vu un joueur Véloz. On a vu un joueur qui osait faire des choses. Alors que depuis son retour de blessure, il n'osait pas. Il n'osait pas parce qu'il a peur de se blesser, de se re-blesser. La peur de manquer quelque chose par rapport aux autres. La peur de ne pas être aussi bon que les autres. Voilà, c'est normal. Il n'a que 20 ans. Et là, ce qu'on a vu sans Messi, puisqu'il était en train d'être papa, troisième enfant, dans un système qui lui venait bien, parce que c'était un 4-3-3, puisque Messi n'était pas là. Donc, on était passé au système à 4-3-3. Donc, lui, il était à droite. Il avait beaucoup de liberté. Chez un, OK, chez une équipe qui est dernière et qui a joué à 10. OK, il y a plein de oui, mais, oui, mais, oui, mais. Sauf qu'on a vu un Ousmane Dembélé qui commence à fonctionner. Voilà, ça va prendre du temps. Moi, je vous l'ai dit il y a longtemps, ça sera une saison blanche ou quasiment blanche pour Ousmane Dembélé. Il ne faudra pas le juger parce qu'avec sa blessure, ça va tout vinculer. Sauf qu'ils vont au final de Ligue des Champions, qu'ils rentrent à un quart d'heure de la fin et qu'ils marquent. Oui, peut-être. Peut-être, oui, ça ne sera pas blanc. Mais en tout cas, il arrive tout doucement. Après, sur sa vie privée, pourquoi il faut avoir un peu plus d'espoir sur son intégration ? Ça, c'est quoi ? C'est tes confrères en Espagne qui ont pas mal parlé de ça, non ? Oui, mais non, mais alors, c'est pas... Il a 20 ans. Il habite avec des potes. Vous vous souvenez, nous, à 20 ans, quand on habite avec des potes, comment on bouffait ? Comment on vivait ? Ben voilà, il a 20 ans. Non, on n'était pas sportif de haut niveau. Je termine mon avis. Je termine mon avis. Vas-y, Fred. Voilà. Et le Barça s'est inquiété de l'alimentation d'Ousmane Nebelé parce que depuis Messi, tous les problèmes qu'avait Messi à cause de sa mauvaise alimentation, et peut-être aussi les problèmes qu'a pu avoir Nebelé au niveau musculaire, pas de sa grosse blessure parce que ça n'avait rien à voir, il y a un cuisinier qui était délégué par le Barça pour lui préparer de bons repas, l'obliger le plus souvent à manger au centre d'entraînement, etc. Et ça, c'est hyper important. Alors moi, l'histoire qu'il aurait, entre guillemets, frappé son cuisinier, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'était pas bon du tout. Nathaniel nous a expliqué, à un moment donné, s'il y avait un mécontentement, tu pouvais manifester. Et donc là, il est en train de se ranger un petit peu. Il a fallu reconduire un petit peu la vie de Dembele. On aura l'occasion d'en parler après. Si le Barça le fait, c'est très très bien. Et ça va mieux. Et là, il y a beaucoup moins d'inquiétude du côté du Barça en disant, voilà, il est en train de rentrer, de se mettre sur les rails, parce que c'est le Barça. Il est en train de devenir professionnel aussi, Fred. C'est ça, exactement. Et quand tu es dans un club comme le Barça, avec qui a coûté très cher, le Barça, vraiment, il s'occupe bien de lui. Ça, j'en ai la certitude, j'en ai l'information de ça. Et que l'horizon de Dembele est en train de s'ouvrir. Bien sûr, on était inquiets pour lui. Mais il est intégré dans ce groupe ? Parce qu'évidemment, tu nous parles des dirigeants barcelonais. Ils ont investi sur lui, donc ils ont envie que ça marche. Mais est-ce qu'il est vraiment investi et intégré dans ce groupe ? Le problème, c'est qu'il ne parle pas encore espagnol. Il doit être beaucoup avec Umtiti et machin, il est digne. Umtiti, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans le vestiaire. On ne peut pas dire qu'il soit aujourd'hui dans la dynamique du vestiaire. Mais ça va venir. Pour ça, il apprend l'espagnol, ça va venir petit à petit. Mais non, il est encore très très loin de tout ça. C'est-à-dire, vous vous rappelez, en France, dès qu'il y avait un Hugo, au bout de trois jours, il parlait français parfait. En Espagne, dès qu'il y avait un Hugo, il parlait s'il y avait au bout de trois jours et il contrôlait le vestiaire. Si le club le prend en main et justement le professionnalise, il est qualité et il est ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Barça est capable de faire ça parce que c'est un club qui s'occupe de ça, évidemment. Si tu compares ici avec le PSG, quand un joueur fait le con toute la nuit et sans arrêt en boîte et bouffe n'importe quoi, il le laisse faire et il lui augmente son salaire. Donc forcément, il y a des grandes différences. Je vous laisserai avec ces parallèles, mais moi surtout, je suis relativement d'accord avec toi là-dessus, malheureusement, j'ai envie de dire. Après, ce qu'on oublie, c'est que Dembélé a réussi très très tôt en Ligue 1 sur des qualités naturelles. Il n'a pas eu besoin de beaucoup travailler, et quand je dis qu'il devient professionnel, en plus, sur un temps très court, quand je dis qu'il devient professionnel, ce n'est pas qu'il avait une mauvaise mentalité, qu'il n'était pas sérieux, etc. C'est qu'il n'avait presque pas eu besoin de le faire encore réellement. Et que là, quand tu arrives au Barça, à un moment donné, tu as plein de choses à apprendre et plein de choses à faire. Le Barça, ils n'ont pas acheté un joueur fini. Ils n'ont pas acheté un joueur fini. Physiquement, comme tu dis, il n'est pas fini. Pour la Ligue 1, il est brut de décoce. Oui, mais Fred, est-ce que quand on investit autant d'argent, est-ce que le Barça a vraiment le temps ? Oui. Ils vont le prendre, je pense. Non, non, je vais t'expliquer. L'achat de Dembélé n'était pas un achat sportif tout de suite. C'était un contre-feu par rapport à Neymar. C'était un achat de communication. Le vrai objectif sportif, c'était que Coutinho, ils n'ont pas réussi à l'avoir, ils l'ont eu plus tard. Voilà, c'était avant tout. C'est vrai, ça, c'est bien ça. Il fallait absolument un contre-feu après le départ de Neymar. Et donc, Dembélé était le joueur... Il fallait claquer de l'oseille quelque part. Il fallait mettre 100 millions. C'est un joueur connu qui était celui-là. Et puis, avec un peu de temps, le contre-feu sera pas mal, je pense. Voilà, c'est pour ça. Et le Barça, aujourd'hui... Et puis, surtout, et je terminerai là-dessus, il y a un super entraîneur, quoi. J'en parle tout le temps de ce type. Mais quand t'as Valverde qui te parle, eh bien, Valverde, il va pas te crier dessus, etc. Il va te faire progresser, il va te faire grandir, il va te faire comprendre les choses. Sauf quand tu comprends pas l'espagnol, Alfred. Dembélé, pardon ? Sauf quand tu comprends pas l'espagnol. Oui, mais il y a des mots aussi. Oui, mais ça vient petit à petit. Il est entre de bonnes mains et il va progresser. Donc, beaucoup de gens, depuis des semaines, de me demander des nouvelles Dembélé, voilà, je termine là-dessus. J'ai l'impression que ça commence à décoller et que l'année prochaine, on aura l'occasion de voir un joueur beaucoup mieux intégré et prêt à montrer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire jouer un très, très beau football, quoi. On l'espère, en tout cas, pour Ousmane Dembélé. Pour terminer sur le Barça, deux jours du match contre Chelsea, quelles sont les dernières informations, Fred ? Iniesta a retrouvé le groupe aujourd'hui. Il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe. Donc, il pourrait être sur le banc, parce qu'il y a encore deux jours, mercredi soir, face à Chelsea. Mais là aussi, on pense que Dembélé pourrait être titulaire, ce qui serait quand même un grand pas pour lui, être titulaire dans un match important en Ligue des Champions. Voilà, l'absence d'Iniesta pourrait ouvrir la porte à Dembélé. Voilà, le Barça est très, très, très bien. Messi n'a pas joué ce week-end. Ils ont gagné 2-0 à Malaga, mais ils ont pu gagner 7-0. Ils ont contrôlé, voilà, ils ont contrôlé, ils ne se sont pas fatigués. Non, c'est un Barça qui n'aura aucune excuse s'ils ne se qualifient pas pour les quarts de finale, parce que tout le monde est là. Et même s'il manque Iniesta à 100% et qu'il ne sera peut-être pas titulaire, il y a tout ce qu'il faut pour confirmer le bon résultat du match aller. On rappelle le match aller un partout. Barcelone-Chelsea, c'est dans deux jours. Et demain, il y a un autre club espagnol en piste, c'est Séville, qui va aller à Manchester affronter United. Ça ne va pas fort pour Séville en ce moment. Non, ils ont perdu contre une très belle équipe de Valence, 2-0 à domicile. Alors, quelle part y avait-il dans cette défaite ? Voilà, parce qu'en gros, Séville, aujourd'hui, sait qu'il n'y aura pas en Ligue des Champions la saison prochaine, puisqu'ils sont trop loin au niveau du classement. Ils sont quasiment assurés d'être en Europa League. Et puis, il y a le match contre Manchester demain. Donc, dans quelle mesure ? Voilà, ils n'avaient pas un peu l'esprit là-bas. Bon, après, c'est aussi quand Enzonzi ne marche pas, c'est Séville qui ne marche pas aussi. Donc, la clé, ça risque d'être Enzonzi demain soir, qui, à lui, a retrouvé la confiance de l'entraîneur. Ça ne marchait pas avec l'ancien entraîneur, avec Berizzo. Et ça marche très, très bien avec Montella. Moi, j'ai beaucoup aimé le Séville d'il y a trois semaines. Après, le Séville, chez lui, avec son public extraordinaire, l'un des meilleurs d'Espagne, vers d'Europe. Et le Séville à l'extérieur, ce n'est pas exactement la même histoire. Moi, je suis assez pessimé. Je pense que Séville, comme c'était prévu avant, ne va être éliminé par Manchester United. Il y a tellement d'écarts entre le budget de tout, de tout, enfin de stars. Moi, regardez, leur attaquant, c'est Muriel. Muriel, c'est un bon attaquant. Mais quand on voit tout ce qu'il a vendangé à l'aller, on se dit qu'avec un vrai bon buteur devant, peut-être que Séville voyagerait à Manchester avec deux buts d'avance. Mais voilà, c'est... Philippe, on n'imagine pas du tout Manchester perdre. En tout cas, j'imagine qu'en Angleterre... Moi, je ne peux pas l'imaginer. Mais cela dit, vous vous souvenez peut-être que j'annonçais la qualification de la Juve contre Tottenham. Là, j'annonce la qualification de Manchester United contre Séville. Quand même. Oui, mais je crois qu'il y a tout simplement une puissance de feu supérieure. Et cette équipe sévillane n'est pas celle qu'on a connue. Fred le sait beaucoup mieux que moi. Ce n'est pas celle qu'on a connue aussi somptueuse avec Unai Amri et compagnie. Ce n'est pas la même. Par contre, Fred, Valence, c'est quand même assez fantastique ce qui se passe. Et la raison pour laquelle je t'en parle, c'est aussi parce que je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a deux joueurs d'Arsenal qui sont partis. qui n'ont pas disputé la Ligue des champions avec Arsenal et qui ne la disputeront sans doute pas l'année prochaine, mais qui vont la disputer avec Valence. À savoir Gabriel Paolista, qui joue arrière-droit, et Francis Coquelin, qui est titulaire. Oui, ça marche bien. Oui, je sais, ça marche bien. Je peux te dire que l'on ne sait pas passer, il est aperçu. Oui, mais après, Coquelin, il a un truc, c'est que parfois, il traîne trop. C'est-à-dire, il prend trop de temps avant de passer la balle, il se le fait choper. C'est un truc, voilà, il doit s'habituer à la Liga, etc. Mais Valence, ça marche bien. Valence, après sa victoire à Séville, a 11 points d'avance sur Séville qui est 5e. Et comme avec la référence de la Ligue des champions, les 4 premiers de la Liga, comme les Anglais et les Italiens, vont aller directement, le 4e va aller directement en Ligue des champions. Il faudrait avoir une catastrophe incroyable. Il reste 10 journées, 11 points d'avance. Valence ne joue que cette compétition. Donc, ils vont terminer 3e ou 4e et ils seront en Ligue des champions la saison prochaine. Et en fait, pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que Peter Lim, le propriétaire, a décidé cette saison de confier les clés du camion à des gens, des Espagnols qui connaissent le foot, à savoir Marcelino Garcia Torral comme entraîneur. Et puis surtout, l'ancien président de Mallorca, qui est directeur général. Il y avait une présidente qui s'appelait Léone, qui était la présidente de Valence, qui ne parlait pas un mot d'espagnol. C'est un peu compliqué pour diriger un club quand tu ne parles pas de la langue. Donc, on est revenu à une certaine normalité. Ce sont des gens compétents qui dirigent le club. Et automatiquement, ça se ressent sur le résultat de l'équipe. Merci Fred. Reste bien avec nous parce que tu vas suivre l'avis tranché de Simone Erovera. Tu vas adorer. Gonzalo Higuain, rang meilleur, Paolo Dybala. Ça te plaît ça ? C'est tout de suite dans l'After et ce sera avec Simone Erovera. A tout de suite sur RMC et BFM Sport.